Et notre archipel arbore fièrement les témoignages de son passé, à la fois riche et douloureux. Parmi ceux-ci, celui de la marre au ponche à Marie Galante, qui fut le théâtre d'une terrible rebellée en 1848. Notre invité a décidé de s'intéresser de près à cette histoire. Il envisage de tourner un long métrage pour raconter cet épisode politique au grand écran. Albert Pigeot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisateur, producteur. La Walloupe, Les Antilles, vous connaissez plutôt bien. Vous avez travaillé avec Christian Lara sur plusieurs projets cinématographiques. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez aux Antilles. Mais pourquoi l'histoire de la marre au ponche de Marie Galante ? En quoi vous a-t-elle plus touché qu'une autre, cette histoire ? Avant tout, c'est une œuvre littéraire. C'est l'œuvre de Bernard Leclerc, qui est un auteur marre-galantais, poète, je crois aussi. Il m'a passé son livre. Je l'ai rencontré de manière fortuite lors d'un dîner chez lui. J'ai lu le livre immédiatement. Et le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, pour moi, hormis la qualité d'écriture, à la fois fluide et dense, à la fois très documentée, très argumentée, un véritable travail d'ethnologue presque, dans son historicité, c'était assez remarquable. Le moindre détail est précisé, avec une écriture fluide, légère. J'aime bien dire Fleury, parce que c'est vrai qu'il argumente de manière assez poétique ce qu'il écrit. Je lui ai dit, pour moi, il y a là une œuvre cinématographique à part entière. Enfin, pour partie, parce que je ne compte pas dans le scénario que j'ai adapté de cette œuvre littéraire. La globalité, évidemment, je n'ai pris que 50% de l'œuvre et j'ai inventé la suite. en mettant des contrepoints, en fait, parce que je me dis souvent qu'on peut comprendre une situation par ces contrepoints et non pas forcément en traitant de manière stricto sensu, proprement dit, la situation. Donc, en fait, l'histoire relate cette période qui est située entre la chute de Charles X, donc les Trois Glorieuses, la chute de la seconde restauration, Charles X, qui lui vaut les Trois Glorieuses, l'avènement de l'Orléanais Louis-Philippe Ier, qui court jusqu'en 48, qui est la Deuxième République, et l'abolition de l'esclavage. Par la suite, on a le Second Empire, etc. – Cet épisode de la mare aux plonges de Marie-Galante a alimenté l'imagination de nombreux écrivains, notamment le poète Guy Tirolien, très connu, un monument à Marie-Galante et également au Guadeloupe. Il évoque cette histoire dans l'un de ses poèmes où il parle des nonnes sanglantes qui pleuraient leurs seins coupés. Il évoque là une histoire, une légende, où on aurait coupé les seins des religieuses et jetés dans la mare. Il y a énormément de légendes autour de cette rébellion qui a eu lieu par des affranchis qui souhaitaient pouvoir voter. Mais quelle est votre version ? Vous êtes inspiré de l'œuvre de M. Leclerc. Quelle est votre version en quelques mots ? – 1802, Bonaparte réinstaure sous le consulat l'esclavage. Donc je parle dans cette histoire, à partir de 1930 jusqu'en 1948, ça va être un condensé, vous l'imaginez. Mais je parle d'esclaves qui se sont effectivement rebellés, qui ont pris le marronnage. Et à Caille-Plate, donc à Marie-Galante, il y avait plus d'une centaine de marrons. Et ils n'étaient pas affranchis. Ils luttaient pour une chose et une cause louable, qui est celle de tout instant, de chacun de nous, dans la mesure de notre vie, dans le timing de notre vie, moment à moment, qui est le fait de notre liberté. Quelle est-elle, cette liberté ? La liberté est toujours contextuelle, là où nous sommes, elle est pertinemment. Pour eux, il s'agissait de créer cette liberté dont ils n'avaient jamais eu l'once, l'once, pas forcément d'une idée, mais l'once d'un événement. Le sentiment amoureux leur était interdit. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc… – Quelle sera donc votre histoire ? Parce que là, il s'agit d'une fiction, il faut le dire. – Il s'agit d'une fiction. – C'est une histoire véritable, donc vous êtes inspiré pour réaliser une fiction. – Absolument. L'idée, c'est ces deux points de vue. À la fois le point de vue des esclaves, le point de vue de la révolte, le point de vue de marronnage. L'autre point de vue, c'est les colons propriétaires. Donc, avec leur héritage culturel. Et les joues pardonnantes, par exemple, je peux prendre l'ordonnance de 40 de Louis-Philippe Ier, qui demandait à ce que les esclaves soient instruits d'ailleurs religieuses, etc., etc., qui a créé un tollé chez les colons, et en même temps, une soif de liberté chez les esclaves. Mais le fondement même du film, c'est cette notion proprement dite de définir cette liberté, de créer cette liberté, de l'envisager pour celles et ceux qui en étaient privés, dont les parents en ont été privés, qui n'ont jamais eu accès à même à cette question fondatrice de notre façon d'être et d'agir, qui est celle de notre expression du quotidien. Ils l'ignoraient, et ils ont recréé, justement, dans le marronnage, à Caille-Plate, etc., et j'ai une petite séquence dont je ne vous dirai rien et tout à la fois, mais vous m'en pardonnerez, mais je ne vais pas vous dévoiler les choses, mais où je crée un moment de scolarité avec des enfants, où l'on apprend, justement, la question de cette liberté.